bonjour à tous nam karibu karibu snack aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une confiture de baies de sureau les baies de sureau c'est ces petits fruits ils sont vertes quand ils sont pas mûrs après ils deviennent rouges et noirs quand ils sont bien mûrs on les consomme bien mûrs donc quand ils sont noirs et surtout pas quand ils sont verts car ils peuvent être toxiques on utilise aussi les fleurs qu'on peut consommer en tisane fraîche ou séchée le fruit il n'a pas de goût très prononcé il est légèrement sucré et un petit peu parfumé ce que je trouve très intéressant c'est surtout sa couleur qui se concentre sur sa peau il est très rouge très concentré et on peut l'utiliser comme colorant naturel pour faire plein de recettes que ce soit en salé ou en sucré à l'intérieur il ya des petites graines ils peuvent en avoir trois ou quatre dans le même fruit et pour les enlever il faut les mixer et les passer aux chinois pour réaliser cette recette il vous faut des baies de sureau bien mûr du sucre du citron et un petit peu d'eau pour commencer je vais nettoyer les baies de sureau je vais les trier pour récupérer ceux qui sont bien mûrs et retirer le maximum des petites branches ensuite je vais les laver en plusieurs fois pour essayer d'enlever le maximum d'impureté c'est parti une fois bien lavé je vais les mettre dans une casserole ensuite je rajoute le sucre je mélange bien après je rajoute l'eau je mélange et je mets à cuire donc je vais le faire cuire à feu doux environ 40 minutes ça dépend de la quantité il faut pas rajouter beaucoup d'eau parce que les fruits vont faire du jus et pendant que ça cuit je vais presser le citron que je rajouterai par la suite je les cuit jusqu'à ce que le jus soit bien réduit et ensuite je rajoute le jus de citron je vérifie la consistance par rapport à la cuillère donc il faut tremper la cuillère et ensuite voir le déplacement du jus sur la cuillère s'il se déplace très lentement c'est qu'il a bien épaissi et s'il est trop liquide ça veut dire qu'il a pas assez épaissi il faut aussi savoir qu'en refroidissant la confiture va encore épaissir donc il faut pas trop le faire réduire une fois cuit j'arrête le feu je mets la confiture dans les bocaux chaudes je ferme et je retourne les bocaux et voilà je vous présente la confiture de sirop façon caribou snack sur ce je vous souhaite bon appétit et à bientôt sur caribou snack bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit Sous-titrage ST' 501